Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines j'ai eu 30 ans et du coup je me suis dit que j'avais envie de marquer le coup et de faire une petite vidéo un peu spéciale dans laquelle je vous parle de 30 livres qui m'ont marqué au cours de ma vie de lectrice. Et vous allez voir que c'est 30 livres vraiment très différents que j'ai lu à des époques très différentes et qui m'ont marqué pour des raisons très différentes également. Je fais juste deux tout petits disclaimers avant de commencer. Le premier c'est pour vous dire que je vais vous parler de livres dont pour certains je les ai lus vraiment il y a longtemps et donc avant d'avoir un certain regard sur la société, une certaine éducation politique et donc je garantis pas que 100% des livres que je vais présenter ne pourront pas contenir des trucs éventuellement problématiques ou en tout cas avec lesquels je serai pas forcément d'accord aujourd'hui. Deuxième avertissement juste pour vous dire ne soyez pas surpris et surprise à un moment il y aura un petit changement parce que j'ai déjà tourné cette vidéo il y a quelques jours mais il y avait une partie des fichiers qui était corrompue donc j'ai dû retourner le début. Allez c'est parti ! Le premier livre dont je voulais vous parler c'est La ligne verte de Stephen King. Alors il me semble que c'est le premier livre de Stephen King que j'ai lu et comment vous dire ? Vous en ce moment qui lisez et qui n'arrêtez pas de parler de la saga Blackwater je vous en supplie lisez La ligne verte de Stephen King. C'est un autre roman et on a tendance à l'oublier qui a été diffusé à l'origine sous forme de feuilleton et c'est un roman qui en ce qui me concerne non seulement a scellé ma grande affection pour l'oeuvre de Stephen King mais aussi a semer des graines chez moi de goût pour le fantastique, de goût pour l'horreur et de ce que tous ces genres peuvent avoir d'extrêmement politique et d'extrêmement engagé. Dans La ligne verte on parle notamment de la condition carcérale, on parle notamment de racisme et donc pour moi c'est un peu un livre fondateur parce que c'est un des premiers romans que j'ai lu dans lequel ces conditions étaient traitées et abordées et c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressée et beaucoup animée par la suite. Ensuite Personne ne gagne de Jack Black. J'en avais parlé assez longuement dans cette vidéo que je mets je ne sais plus de quel côté si jamais ça vous intéresse. En fait j'ai mis ce livre dans cette liste parce que c'est le premier livre où quand je l'ai lu j'ai eu l'idée en fait de parler de bouquins sur Youtube. En fait quand j'ai lu ce livre je me suis dit mais c'est tellement bien et c'est tellement intéressant il y aurait tellement de choses à dire et j'ai pas envie de juste saouler mes proches avec ça j'aimerais bien pouvoir en faire profiter d'autres personnes et j'aimerais bien pouvoir convaincre d'autres personnes de le lire. J'avais beaucoup aimé ce témoignage, ce récit autobiographique qui là aussi en plus parle de la condition carcérale de la prison et de ses conséquences et j'avais vraiment envie d'en parler donc je l'ai fait encore une fois dans une autre vidéo peut-être que je vous en reparlerai par la suite mais voilà un livre qui m'a marqué et qui a semé les graines de l'idée de cette chaîne Youtube dans mon esprit. Ensuite La femme qui tremble de Siri Ustvet. C'est un récit autobiographique et en fait il faut savoir que j'ai lu énormément de récits autobiographiques dans ma vie c'est vraiment une façon d'aborder le récit, enfin un registre ou un genre je sais pas trop comment le dire qui est revenu beaucoup dans mes lectures et en fait dans tous les récits autobiographiques que j'ai lu j'ai vraiment énormément aimé celui-ci dans lequel Siri Ustvet qui est une romancière américaine raconte comment lorsque son père est décédé elle s'est retrouvée atteinte de symptômes un peu étranges et en fait elle s'est mise à chaque fois qu'elle devait prendre la parole en public à trembler de manière complètement irrépressible. Et suite à ce symptôme en fait elle a entamé évidemment des démarches pour se soigner mais elle a aussi entrepris toute une démarche intellectuelle avec énormément d'engagement et en convoquant des domaines de la science et des disciplines très différentes pour essayer de comprendre ces symptômes et de comprendre comment en guérir. Et donc à la fois c'est un texte qui est vraiment très bien écrit en tout cas dans mon souvenir où la façon dont elle s'empare de son parcours est vraiment très belle, très intéressante mais c'est aussi pour moi un superbe livre sur la façon dont on peut s'approprier des domaines d'études ou s'approprier des champs de compétences. Suite à ses recherches, Siri Ustvet elle a vraiment acquis une expertise hyper forte notamment elle parle énormément de neurologie dans ce livre mais aussi pas mal de psychologie, de psychiatrie comme vous vous en doutez certainement. Et à l'époque où je l'ai lu j'avais trouvé ça vraiment saisissant et passionnant à lire. Ensuite on revient un petit peu en arrière et on revient un peu plus en enfance et en adolescence. J'ai mis dans cette liste jeux de monstres de R.L. Stine. En fait c'est tout simplement parce qu'il fallait absolument qu'il y ait un chair de poule dans cette liste parce que les livres de la saga chair de poule si vous avez à peu près le même âge que moi vous voyez très certainement très bien de quoi je veux parler. C'est quelque chose qui a été complètement fondateur dans mon rapport à la lecture et dans mon rapport au livre. C'est quelque chose qui a été aussi décisif dans la manière dont se sont forgés mes goûts et notamment mes goûts pour la noirceur, pour l'horreur, pour le frisson etc. C'était une saga de livres pour enfants ados je dirais pour enfants de 12 ans à peu près quelque chose comme ça. En tout cas je me souviens que souvent les personnages principaux ont l'âge de 12-13 ans dans les livres de R.L. Stine. Et c'était voilà des livres d'horreur dans lesquels vous aviez absolument déjà toutes les phobies qui existent je pense. Que j'adorais et que je pense j'ai presque tous lus. Et j'ai choisi jeux de monstres parce que c'est celui duquel je garde le meilleur souvenir. En fait c'est dans le jeu de monstres on suit un petit garçon et une petite fille qui se retrouvent perdus dans la forêt et qui rencontrent des monstres avec lesquels ils sont obligés de jouer à un jeu. Et évidemment s'ils perdent le jeu les monstres les mangeront ou les tueront je ne me souviens plus exactement. Enfin bref c'est un peu Hunger Games avec des monstres. Voilà c'est un genre de battle royale avec des monstres dans une forêt. Et j'ai un super souvenir de cette lecture avec vraiment énormément de suspense et que c'était vraiment vraiment terrifiant. Ensuite Antigone de Jean Hanouille. Ça va être un peu difficile pour moi de parler de ce texte parce qu'à la fois il est très court et à la fois j'aurai un million de choses à dire. Je crois que c'est la seule pièce de théâtre qui est dans cette sélection. Et la seule chose que je pourrais dire c'est que si vous ne devez lire qu'une pièce de théâtre dans votre vie je pense que ça pourrait tout à fait être Antigone de Jean Hanouille. Moi c'est un texte qui m'a vraiment frappée par sa puissance politique, par la manière très resserrée et très symbolique dont il parle d'engagement et d'engagement jusqu'à la mort en fait. Avec un personnage principal féminin qui est complètement, ça va paraître un peu hors sujet comme mot mais qui est iconique. Franchement je ne vois pas comment le dire autrement. Et voilà un texte que moi j'aime beaucoup, que j'ai relu énormément de fois et pour lequel j'ai énormément énormément d'affection. Pour rester un petit peu dans du classique, Au bonheur des dames de Emile Zola. Alors ça va sembler un peu bateau et je pense que c'est vraiment pas le livre préféré des gens qui aiment énormément Zola. Mais disons que moi c'est le livre qui m'a le plus marquée parce que c'est celui qui m'a permis de me réconcilier avec Zola. Je l'ai lu seulement en 2020 ou en 2019, quelque chose comme ça. Et à cette époque là j'étais encore très marquée par le lycée où j'avais étudié l'Assommoir, en seconde je crois. Et où ça m'avait semblé vraiment mais tellement hermétique et tellement rébarbatif et tellement noir aussi. Que j'avais vraiment acquis la certitude que Zola c'était vraiment pas pour moi. Et j'avais un peu occulté tout l'engagement politique et tout... Enfin en fait tout ce qui plus tard m'a plu quand je suis revenue vers les romans de Zola. Et que j'adore vraiment énormément maintenant. Mais j'y suis revenue grâce au Bonheur des Dames qui en plus est, en tout cas de ceux que j'ai lu pour le moment, je crois le roman le plus lumineux de Zola. Disons celui qui a comme une sorte d'happy end et puis qui a aussi une relation amoureuse un peu ambiguë mais qui va être très transformatrice mais dans le sens vraiment positif quoi. Du coup j'ai un super bon souvenir de cette lecture et ça a été fondateur parce que ça m'a permis de revenir vers cet auteur que j'avais un peu relégué très loin de moi. Le livre suivant c'est Où va l'argent des pauvres de Denis Colombie. Alors je vais pas trop épiloguer sur ce livre parce que j'en ai déjà parlé énormément sur cette chaîne, sur Instagram etc. Et d'ailleurs je suis en train de préparer une vidéo vraiment spéciale sur les livres de Denis Colombie. Mais j'avais envie de le remettre ici parce que c'est vraiment je pense un des essais qui m'ont... Enfin des livres de non-fiction qui m'ont le plus marquée dans ma vie dans le sens où... Et c'est un livre de sociologie, enfin de vulgarisation sociologique. Et qui a vraiment en fait changé mes paradigmes et changé ma façon de percevoir le monde social on va dire ça comme ça. Et ma façon de me situer dans ce monde là. Je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire et encore une fois je vous en reparle un petit peu plus longuement bientôt. Ensuite Mopra de Georges Sand. Alors là j'ai mis ce livre tout simplement parce que c'est celui qui a vraiment... Comment dire ça ? Qui a lancé une très très grande affection et un amour sans retour pour l'oeuvre de Georges Sand. Alors je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, j'ai lu ce livre l'année dernière seulement. Mais disons qu'il m'a énormément marquée parce qu'il m'a permis de découvrir vraiment un personnage et une oeuvre sur lequel... Enfin sur lesquels j'avais je pense beaucoup de préjugés et beaucoup de... Ouais d'images en fait qui correspondaient pas du tout à la réalité. Et notamment je ne pensais vraiment pas du tout que Georges Sand écrivait ce type de livre. Un livre qui est très... Qui est un peu gothique dans sa forme et dans son univers. Mais en même temps qui est tellement riche sur le plan politique, sur le plan humain. Encore une fois et je vais peut-être arrêter de le dire. Mais je listerai en barre d'infos toutes les vidéos dans lesquelles je parle plus longuement des livres que j'évoque ici. Mais j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle plus longuement de ce livre. Et puis plus concrètement ça m'a beaucoup marquée parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire un voyage dans le Béry que j'ai fait il y a quelques mois avec ma mère. Pour vraiment partir sur les traces de Georges Sand pour pouvoir visiter des lieux emblématiques de sa biographie. Et aussi pour voir physiquement les lieux qui avaient inspiré Maupra. Et voilà c'était vraiment une super expérience, c'est vraiment génial. Ensuite la folle allure de Christian Bobin. Alors ce livre vraiment typiquement c'est le genre de texte dont je sais pas du tout ce que j'en penserais et comment je les percevrais si je les découvrais aujourd'hui. Mais quand j'étais ado, fin ado jusqu'à fin d'adolescence, début d'âge adulte, c'était vraiment mon livre préféré. En fait c'est un livre que j'ai lu je pense des dizaines de fois. Et c'est un peu dur d'expliquer pourquoi mais disons que dans ce livre en fait Christian Bobin fait le portrait d'une femme, une femme vraiment libre à tous les niveaux. Une femme extrêmement fantasque qui... C'est... Enfin franchement je saurais pas trop comment en parler et comment le décrire. Mais par exemple elle grandit dans un cirque et en fait elle se lie d'amitié avec un loup duquel personne ne veut la laisser s'approcher parce qu'il est très dangereux etc. Et en fait on la retrouve au petit matin endormie dans les pattes du loup etc. Enfin bref c'est une histoire qui est pleine de symbolisme comme ça et que moi je vivais vraiment comme une sorte un peu de balade dans un espace très libre. J'avais l'impression que je pouvais aller partout dans ce livre et que je comprenais où j'étais, que ça me parlait vraiment directement et que c'était enfin une sorte de modèle de femme adulte en fait dans lequel je pouvais me projeter. Donc voilà avec un peu de pincette parce que je sais pas ce que j'en penserais aujourd'hui, ça me semblerait je pense peut-être pas aussi extraordinaire. Mais disons que quand je l'ai rencontré ça m'a vraiment beaucoup marquée, je me suis beaucoup reconnue et c'est un livre qui a été vraiment très important pour moi. Ensuite bon un autre livre de Stephen King, il fallait au moins qu'il y en ait deux et pareil j'en ai déjà beaucoup parlé mais c'est Misery. Alors là contrairement à La Ligne Verte on est dans un récit qui n'a pas du tout de fantastique à l'intérieur. On est vraiment sur du thriller à l'état pur et en fait Misery c'est un huis clos qui moi m'a beaucoup marquée parce que à ce jour je pense que c'est le meilleur livre de Stephen King que j'ai lu. Je le trouve extrêmement réussi tant dans sa forme que dans son fond et c'est vraiment le genre de livre en fait quand vous le commencez vous n'arrivez pas à le lâcher. C'est absolument génial, absolument effroyable et d'une puissante efficacité. Et donc c'est pas le premier que j'ai lu mais en tout cas c'est mon préféré de l'oeuvre de Stephen King, en tout cas de tout ce que j'ai découvert jusqu'ici. Ensuite un peu d'album jeunesse, j'ai mis Les Aventures de la Sorcière Camomille. C'est un... en fait c'est une saga, je crois qu'il y a eu vraiment quand même beaucoup de livres et moi j'avais comme une sorte d'intégrale quand j'étais petite. Et en fait c'est des livres avec un personnage principal de sorcière dont je garde un souvenir hyper fort et surtout les illustrations sont vraiment magnifiques. Et voilà c'était quand même pour faire figurer un album jeunesse dans cette sélection parce que je pense que sans les albums comme beaucoup d'enfants je ne serais pas allée d'abord vers la bande dessinée puis ensuite vers le livre tel que je le lis aujourd'hui. Et disons que si je devais en garder qu'un seul ou si aujourd'hui je devais essayer d'acheter ou de me procurer un livre qui me rappelle mon enfance et qui me rappelle les lectures que j'aimais quand j'étais petite. Je pense vraiment que je me tournerais vers Les Aventures de la Sorcière Camomille parce que c'était vraiment vraiment super bien et en plus les dessins sont vraiment vraiment très beaux. Ensuite Traverser les murs de Marina Abramovitch. C'est une autobiographie et en fait Marina Abramovitch c'est une artiste contemporaine qui est vraiment spécialisée dans cet art hautement subversif et hautement incompris qui est l'art de la performance. Si vous voulez Marina Abramovitch elle est vraiment connue notamment pour avoir fait des performances extrêmement spectaculaires soit dans leur dispositif soit parce que c'était des performances très choquantes où elle s'infligeait vraiment des douleurs physiques où ça pouvait être assez gore et je vous passe les détails. Et en fait dans Traverser les murs elle fait un peu le récit de toutes les performances qu'elle a faites et surtout de son enfance et de toute la vie qu'elle a menée qui l'a poussé à se tourner vers ce type d'art. Et comment ensuite la réception de ses performances a eu des impacts vraiment très forts dans sa vie. De toutes les autobiographies d'artistes que j'ai lues c'est vraiment celles que j'ai préférées. Alors pas du tout parce que sur le plan littéraire on serait sur quelque chose d'extraordinaire en termes de style c'est assez basique mais disons que je trouve que la vie de Marina Abramovitch est tellement dingue et tellement inspirante sur certains aspects. Pour moi cette autobiographie c'est vraiment une autobiographie de la douleur et de à quel point on peut faire de la douleur un matériau artistique. Et en plus de ça ce qui me plaît encore plus c'est que Marina Abramovitch montre que le matériau artistique devient aussi un matériau politique. Donc voilà je trouve que cette équation et cette démonstration sont vraiment parfaites, hyper riches, trop intéressantes. En tout cas moi ça me parle énormément. Le livre suivant c'est le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Alors là c'est vraiment particulier parce que c'est le seul texte de toute cette sélection que je n'ai jamais terminé. En fait c'est un livre que j'ai commencé à lire en 2018 alors que je m'apprêtais à partir en voyage au Portugal et que du coup j'avais envie de découvrir un peu Pessoa qui est un des plus grands auteurs portugais. Et j'ai lu les 100 premières pages du livre de l'intranquillité qui est un livre un peu sous forme de journal qui est vraiment très autobiographique et dans lequel on est vraiment dans une sorte de flux mental, de réflexion sur le monde, sur la vie, sur les émotions du narrateur qui est largement inspiré de Pessoa lui-même. Et donc j'ai lu les 100 premières pages et je me suis dit mais ça me parle tellement fort, je trouve ça tellement sublime à la fois au niveau littéraire et à la fois dans les émotions qui étaient déployées, dans ce qui était examiné dans le texte que je me suis dit mais je ne veux pas lire ce livre en entier maintenant en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois étaler dans le temps et vers lequel j'ai envie de pouvoir me replonger et retourner, y compris un peu plus tard quand j'aurais peut-être vécu d'autres choses, quand j'aurais peut-être évolué dans ma façon de ressentir, dans ma façon de voir le monde etc. Et donc le livre de l'intranquillité c'est un texte hyper marquant pour moi qui en fait maintenant depuis 4 ans du coup m'accompagne petit à petit, dont j'adore relire certains passages et que j'ai envie comme ça de traîner vraiment sur des années parce que ça me parle vraiment énormément et parce que je trouve ça absolument magnifique. C'est aussi un texte que Pessoa a mis vraiment de nombreuses années à écrire et donc je trouve que retrouver cette temporalité très lente dans la lecture, je ne sais pas j'ai l'impression que ça me rapproche de lui, j'ai l'impression que ça me convient sur plein de niveaux et donc je l'ai mis dans cette sélection parce que en tant que livre qui m'accompagne pendant des années comme ça je considère que c'est une expérience de lecture vraiment très marquante pour moi. Alors là un petit peu comme La folle allure c'est un roman qui était vraiment mon livre préféré quand j'étais toute fin d'adolescence, vraiment tout début d'âge adulte, je dirais quand j'avais 17 ans dans ces âges là. Un roman que j'ai relu je pense au moins une dizaine de fois dans lequel l'auteur en s'inspirant vraiment d'éléments biographiques réels mais de manière un petit peu romancée raconte l'histoire de Zelda Fitzgerald et Zelda Fitzgerald c'était la femme du romancier Francis Scott Fitzgerald qui a écrit, enfin que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit The Great Gatsby ou L'étrange histoire de Benjamin Button et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Francis Scott Fitzgerald a vraiment énormément pompé le travail de sa femme qu'il a fait preuve d'une sorte d'emprise et de violence psychologique envers elle et qu'elle a d'ailleurs fini par être internée à de nombreuses reprises dans des hôpitaux psychiatriques. J'en traite vraiment très fortement en empathie avec cette femme qui voit ses rêves échouer qui ne peut pas devenir romancière parce qu'elle doit rester dans l'ombre de son mari et qu'il le vit de manière extrêmement dramatique. C'est une lecture je pense qui m'a beaucoup marquée à plein de niveaux et surtout qui a commencé à me faire regarder certaines choses de manière un peu plus nuancée peut-être un peu plus suspicieuse aussi par moments mais en tout cas qui me permettait de voir un peu le revers qu'il peut y avoir derrière la création artistique et la violence qu'elle peut prendre comme support et évidemment l'effacement maintenant qu'on connaît davantage et dont on parle davantage des femmes dans la littérature et dans les arts. Ensuite Outsider de Becker. J'ai mis ce livre là parce que tout simplement c'est un livre qu'on m'a conseillé lorsque j'ai voulu commencer à lire de la socio et donc c'est vraiment un livre que vous devriez lire vous aussi si vous avez envie de vous mettre à la socio. J'en avais parlé dans ma FAQ, c'est un merveilleux essai de sociologie qui parle de marginalité, on va dire ça comme ça, qui parle de ce qu'est l'élaboration d'une norme et comment s'organisent les groupes qui ne rentrent pas dans ces normes, les groupes qui sont entre guillemets déviants et comment des normes s'organisent aussi à l'intérieur de ces normes, de ces groupes déviants. Bref, difficile à résumer ici mais une lecture qui m'a marquée parce que l'une des premières lectures de socio que j'ai faites et l'une des premières lectures de socio que vous devriez faire aussi si jamais ça vous intéresse. L'Assassin Royal de Robin Hobb, bon pareil peut-être que je vais arrêter de dire ça mais j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, L'Assassin Royal est une magnifique, merveilleuse, pour moi la meilleure saga de fantasy que j'ai adoré, que j'ai relu plusieurs fois. Voilà, que dire de plus, si vous cherchez de la fantasy à lire, que vous avez envie de découvrir ce genre, lisez L'Assassin Royal ou lisez une autre saga de Robin Hobb, bon quand même celle-là c'est vraiment la meilleure à mon sens et voilà, c'est tout. La fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Alors là aussi on est sur un souvenir d'école, j'ai juste mis ce livre dans cette sélection parce que c'est un livre que j'ai étudié au collège quand j'étais en 6ème avec une prof où ça me semble complètement improbable mais si jamais elle découvre ma chaîne un jour, vraiment merci, vous avez été une prof absolument incroyable et vous avez fait partie de ce qui m'a aidée à sortir sans trop d'encombre de l'enfance et notamment un des souvenirs que j'ai de cette sorte de période un peu charnière qui est l'entrée au collège où on commence petit à petit à devoir dire au revoir au monde de l'enfance, c'est ce livre et c'est un livre que j'avais absolument adoré étudier. En plus c'est un roman pour enfants mais qui est quand même encore un petit peu illustré et donc il y a quand même encore un petit peu ce support visuel qui aide à sortir petit à petit des albums, de la bande dessinée, etc. Donc pareil, je sais pas ce que j'en penserais aujourd'hui mais en tout cas j'ai souvenir vraiment d'une épopée dont les personnages sont des ours et ça m'avait beaucoup intéressée et beaucoup plu donc voilà, pareil, si jamais vous êtes prof, que vous cherchez peut-être des oeuvres à étudier en 6ème, moi en tout cas j'ai un très bon souvenir de ce texte-là. Bye Bye Blondie de Virginie Despentes, alors ce livre-là en particulier c'est pas forcément celui que je conseillerais mais c'est celui que j'ai choisi pour cette sélection parce que c'est le livre avec lequel j'ai découvert Virginie Despentes et je pense que comme beaucoup de personnes la découverte de Virginie Despentes ça a vraiment été un tournant dans ma vie à la fois au niveau littéraire mais aussi au niveau de ma pensée politique, de la façon de me percevoir dans le monde. Voilà, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on apprécie son style littéraire ou pas, Virginie Despentes pour moi est une figure immense, essentielle dans le paysage littéraire et politique français. Après avoir lu ce livre, j'ai lu quasiment tous ses livres et moi c'est quelqu'un, enfin j'ai énormément d'affection pour son travail parce que ça m'a apporté énormément et j'ai beaucoup d'estime pour la personne. Donc voilà, il fallait quand même qu'il y ait du Virginie Despentes dans cette sélection. Une éducation libertine de Jean-Baptiste Delamaux. J'ai lu ce livre quand j'étais au lycée parce que j'ai été dans une classe qui a participé au Goncourt des lycéens et je pense que de tout ce qu'on a lu cette année-là et de toute cette sélection, le seul livre que j'ai retenu c'était Une éducation libertine. J'ai adoré ce roman qui raconte l'itinéraire d'un jeune garçon dans le Paris du 19ème siècle. Un jeune garçon gay à qui il va arriver énormément de choses et c'est un roman extrêmement poisseux qui écrit dans un style vraiment éblouissant, un peu à l'image des romans du 19ème siècle. Moi c'est un texte qui m'avait absolument éblouie, que j'avais adoré, que j'avais trouvé très brutal et très forte et j'avais été hyper frustrée que ce ne soit pas ce texte-là qu'on choisisse collectivement à défendre pour le Goncourt des lycéens. Donc voilà, j'essaye de lui redonner un petit peu de ses lettres de noblesse maintenant et Jean-Baptiste Delamaux depuis est vraiment resté un auteur français que j'aime vraiment énormément et dont j'ai aimé jusqu'ici tous les livres que j'ai lus. Éloge du risque de Anne Dufourmontel. Là je pense que le disclaimer que j'ai fait au début c'est vraiment en pensant à ce livre que je l'ai fait parce que c'est un livre qui a été écrit par une psychanalyste et c'est vrai que la psychanalyse depuis l'époque où j'ai lu ce livre c'est vraiment une discipline, un paradigme, une façon de percevoir le monde avec laquelle j'ai pris beaucoup de distance depuis. Mais en tout cas c'est un livre qui a été important pour moi à une époque parce que c'est un ensemble de textes en fait qui parlent de la prise de risque et qui parlent du... comment dire ça ? Du fait de réussir à sortir de sa zone de confort, du fait de réussir à se départir de... J'ai l'impression que j'arriverai pas à en parler. J'ai l'impression que j'aurais du mal à en parler à la fois parce que j'ai le sentiment que j'étais une autre personne quand je l'ai lu mais c'est un texte qui en tout cas au moment où je l'ai eu, il y a certains fragments, c'est vraiment écrit sous forme de chapitres très courts, de petits fragments à chaque fois sur un thème différent en rapport avec le risque, m'avait aidé à sortir en tout cas d'une situation et à repenser certains aspects de ma personne et de ma vie qui m'avaient été en tout cas très utiles au moment où je l'ai lu. Et de ce dont je me souviens et de ce que j'en ai retenu, ça permettait vraiment de repenser un peu certaines choses de manière un peu existentielle. Alors ça fait très développement personnel ce que je suis en train de dire et du coup ça me dérange beaucoup mais voilà il est vrai que lorsque j'avais lu ce texte il y a un certain nombre d'années ça m'avait vraiment beaucoup frappé et ça m'avait aidé à sortir de certaines impasses en tout cas. Confession d'un masque de Yukio Mishima. C'est sans doute le texte le plus connu de cet auteur, de cet immense romancier japonais avec lequel je ne partage vraiment pas des idées politiques mais bref. C'est sans doute le texte le plus connu de l'auteur et en tout cas moi c'est un texte qui m'a extraordinairement marquée. C'est un texte dans lequel Yukio Mishima raconte de manière romancée mais de manière quand même très clairement autobiographique la découverte de son homosexualité et de fantasmes qu'il pouvait avoir quand il était ado. Pour moi c'est un des plus beaux textes que j'ai lu sur la découverte de soi, sur la découverte de sa sexualité et la découverte aussi de ce qu'on peut trouver comme de la monstruosité chez soi ou en tout cas de ce qu'on peut... la confrontation à la noirceur à l'intérieur de soi et surtout le regard des autres et donc la confrontation à la noirceur des autres aussi. J'ai l'impression que c'est le pire résumé qu'on pourrait faire de Confession d'un masque mais en tout cas un texte qui m'a tellement frappée, en tout cas c'est rare les textes que j'ai lu dans ma vie et dont je me souviens vraiment comme des coups de poing, comme des uppercuts, comme des choses extrêmement frappantes que même physiquement en fait quand vous commencez à lire le récit je trouve que vous n'arrivez pas à le lâcher et moi il y a un certain nombre de choses dans lesquelles je me suis beaucoup reconnue alors pas du tout dans les mêmes proportions parce qu'il y a des choses qui sont racontées qui sont extrêmement graphiques graphiques et violentes on va dire ça comme ça et assez choquantes et en prenant un petit peu plus de hauteur c'est aussi un texte absolument édifiant sur l'homophobie sur la discrimination intériorisée et comment on la gère etc. et un texte vraiment classique, emblématique, magnifique de la littérature contemporaine japonaise. On a presque fait les deux tiers mais je trouve que je parle quand même trop donc je vais essayer d'être un peu plus succincte sur la fin. Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce de Lola Lafon Lola Lafon c'est une autrice française qui parvient je trouve de manière extraordinaire à manier les thématiques politiques extrêmement engagées avec une sensibilité qui est immense avec une langue qui est très particulière qui y plaira je pense pas à tout le monde notamment dans ce livre elle fait... enfin il y a beaucoup de moments du texte qui sont en fait des collages comment dire ça, des espèces d'assemblage, de citations, de plein de textes qu'elle donne à la fin. C'est un roman féministe qui parle de comment on se remet d'une agression sexuelle qui parle d'amitié, de sororité entre deux femmes et qui parle aussi d'amour entre deux femmes. Moi c'est le texte qui m'a permis de découvrir Lola Lafon et j'aime énormément son travail, j'aime énormément son engagement et ce texte là en tout cas est vraiment très fort, alors assez graphique donc trigger warning sur tout ce qui concerne la violence sexiste, les agressions sexuelles etc mais en même temps c'est un texte qui est hyper empouvoirant je sais pas si on peut dire ce mot mais qui donne vraiment de la puissance, de la force et qui donne vraiment envie d'aller se fighter en fait et c'est souvent ça l'effet je trouve que procurent les livres de Lola Lafon. La honte de Annie Ernaud, tout simplement parce que c'est le premier livre de Annie Ernaud que j'ai lu Annie Ernaud, immense autrice française qui parle de son parcours avec un regard sociologique et en même temps une façon de le décrire et qui a une approche littéraire des choses que moi je trouve extrêmement intéressante, extrêmement sensible et magnifique et lisez Ernaud tout simplement, peut-être pas forcément la honte même si moi je suis contente de l'avoir découvert par là mais lisez Annie Ernaud tout simplement en plus c'est très court, ça se lit très vite, c'est très accessible et ça permet d'approcher pour moi pareil encore une fois des représentations du monde social et des représentations de comment on peut s'approprier son propre parcours par la littérature qui sont hyper essentiels et merveilleux à mes yeux, voilà. La confusion des sentiments de Stefan Zweig, c'est tout simplement un de mes livres préférés sur la Terre un magnifique texte très court dans lequel Stefan Zweig raconte une relation hyper ambivalente qui se noue entre un élève et son maître, on va résumer les choses comme ça il y a une ambiance un petit peu dark academia, je veux pas vous spoiler, enfin vous faire anticiper certaines thématiques qu'il y a dans le livre même si je crois que c'est assez clair dès les premières pages en tout cas c'est un roman très beau sur l'ambivalence et sur la confusion des sentiments et en ça ce titre est vraiment merveilleux, il n'y aurait pas de meilleur titre je pense. Souls aveugles, femme endormie de Haruki Murakami alors Murakami c'est vraiment pas un auteur que je porte dans mon coeur spécialement mais ce recueil de nouvelles je le trouve absolument splendide c'est un très beau recueil où il y a des textes qui sont assez variables en termes de longueur mais dans tous les cas où on retrouve l'univers complètement décalé et poétique de Haruki Murakami sur une forme qui est très resserrée et où moi je trouve qui est extrêmement savoureuse en plus c'est un texte qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai lu pendant le tout premier confinement en 2020 et en fait chaque soir je lisais une nouvelle de Murakami et ça me mettait dans une sorte d'état de conscience un petit peu altérée et j'ai vraiment beaucoup aimé que ce livre m'accompagne sur cette période je pense franchement que c'est un des meilleurs recueils de nouvelles que j'ai lu dans ma vie et même si depuis ce que j'ai lu de Murakami m'a beaucoup moins convaincue ce livre là est pour moi vraiment 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 un petit bijou quoi ah bah ensuite on reste un peu sur le même thème j'ai mis La peste de Albert Camus dont je vais pas parler vraiment beaucoup je pense que vous savez de quoi ça parle et c'est aussi un texte que j'ai lu pendant le premier confinement et du coup c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que c'est un livre qui a pour moi cristallisé une expérience collective hyper forte que j'étais en train de vivre celle du confinement mais aussi le fait de lire ce livre à ce moment là je pense qu'on a été nombreux et nombreuses à lire La peste de Camus au moment du confinement et donc pour moi c'est un livre qui a été très marquant dans ma vie parce qu'il est vraiment relié à cette expérience relié à ce basculement du monde qu'on a vécu collectivement et c'est pour moi aussi relié à la manière dont on va chercher des réponses dans la littérature mais dans l'art en général sur ce qui nous arrive la manière dont en fait l'art et la littérature sont des ressources pour nous permettre de comprendre et de digérer ce qui est en train de se passer et de créer du commun autour de ça ensuite les liaisons dangereuses de Laclo alors franchement j'étais pas l'élève la plus disciplinée qui soit on va dire mais quand je regarde cette sélection je me dis que franchement il y a quand même vraiment beaucoup de profs qui ont réussi à me marquer très fortement avec des livres et notamment ça a été le cas avec les liaisons dangereuses de Laclo que j'ai étudié quand j'étais au lycée que dire à part que c'est un magnifique roman épistolaire un monument de la littérature libertine que moi j'avais adoré étudier dans lequel j'avais adoré me plonger et je pense que c'est un des premiers classiques que j'ai lu en vraiment en y prenant vraiment énormément de plaisir enfin il y avait un côté vraiment fun j'avais envie de connaître la suite j'avais envie de me plonger dedans je m'attachais beaucoup au personnage je trouvais ça super intéressant et super prenant enfin bref il y avait une sorte de même si je l'étudiais au lycée il n'y avait pas ce truc ce rempart un petit peu scolaire de l'obligation j'étais vraiment à fond dans le livre et à fond dans ma lecture et pareil c'est un livre que j'aimerais bien relire à l'occasion et voir ce que j'en penserais aujourd'hui mais voilà en tout cas un classique qui m'a beaucoup marqué à l'école Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl alors tout simplement parce que Roald Dahl pour moi est un le plus immense auteur de littérature jeunesse en tout cas moi il a vraiment marqué mon enfance et j'ai choisi Charlie et la chocolaterie dans cette sélection tout simplement parce que c'est le tout premier livre que j'ai lu par moi-même sans qu'un adulte me le lise et du coup j'en garde un souvenir vraiment très ému et très émouvant et si vous avez des enfants vraiment lisez-leur du Roald Dahl surtout si vous avez des éditions qui ont été illustrées par Quentin Blake moi c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup marqué et qui ont beaucoup influencé mon univers par la suite et enfin le dernier livre qui m'a marqué et donc je crois que c'est marrant parce que c'est le dernier livre et en même temps ça doit être de tout ça le livre le plus récent il s'agit des raisins de la colère de Steinbeck que j'ai lu il y a quelques mois et dont je vous ai parlé dans cette vidéo sur la chaîne c'est un chef-d'oeuvre, un monument de la littérature américaine qui m'a énormément marqué je pensais que c'était un livre qui allait me plaire mais je ne pensais pas que ça allait me plaire à ce point ça m'a profondément touchée c'est un livre dans lequel on suit l'exil d'une famille qui doit quitter l'Oklahoma en raison de catastrophes naturelles et qui va traverser les Etats-Unis jusqu'en Californie dans l'espoir de trouver du travail c'est une odyssée éblouissante profondément politique, humaine pour lequel je manque vraiment de superlatifs vraiment à ce niveau et ça m'a aussi marqué parce que j'ai découvert John Steinbeck que là je suis d'ailleurs en train de lire en ce moment un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir et qui je pense va devenir assez important dans mon rapport à la littérature et dans ma façon de voir le monde voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu ce format était un petit peu étrange c'était difficile de parler aussi vite de livres que j'aime à ce point et parfois dont j'aimerais pouvoir vous parler beaucoup plus longuement mais peut-être que je le ferai à d'autres occasions en tout cas j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bel été en tout cas un meilleur été que le mien qui là a été très marqué par le Covid dont j'ai beaucoup de mal à me remettre et c'est un petit peu pénible donc j'espère pouvoir revenir bientôt pour vous parler d'autres lectures et puis en attendant je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et ça c'est une photo de moi en train de lire une histoire à mes petits frères voilà mais je sais pas c'était quoi ce livre par contre et ça c'est quoi ce livre par contre